Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre semaine du 18 au 24 décembre 2023. Concernant les promos de Noël, j'ai été estomaquée, j'ai... je sais plus combien d'appels, enfin de textos. Et j'ai réussi à caler 30 personnes en 3 jours, c'est énorme. Donc voilà, il ne reste plus du tout de place, d'accord ? Après, il me reste de la place en drift normal. Parce que je pense qu'il y a des petits changements, des petits bouleversements dans mon planning pour la fin décembre. Donc je travaillerai la fin décembre, je pense, d'accord ? Mais avec des tarifs normaux, d'accord ? Alors, vous allez vous poser une question, et je vais essayer d'y répondre. Posez-vous une question précise, bien entendu. Waouh, c'est excellent. Alors là, on me dit qu'il va falloir demander de l'aide aux anges. À votre réponse, c'est oui. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. On me dit aussi qu'il y a une amélioration de votre santé. On me parle d'abondance aussi tirée vers vous. On me dit que vous allez reprendre confiance en vous. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez devoir faire des compromis par rapport à une communication qui doit être claire. On me dit qu'il y a des relations profitables qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous abonner sur un grand succès durant cette semaine. Eh bien, vous me direz. J'ai encore un oui qui sort, d'accord ? Allez, on y va. On va partir avec les portes de l'intuition. On va faire un tirage. On ne fait pas que trois quarts. On essaie de faire un tirage. Bien. Ok. Alors déjà, là, on me dit qu'il va falloir envisager les difficultés que vous avez actuellement sous un nouvel angle. D'accord ? Un beaucoup plus rationnel. D'accord ? Et quand vous serez beaucoup plus rationnel, vous allez voir qu'une solution va vous apparaître. Et tout cela va faire que vous allez pouvoir vous remettre debout pour pouvoir de nouveau avancer. Vous serez réellement en cohérence avec vos chakras. Vos chakras sont très, très bien alignés. Vous allez vous appuyer aussi sur vos acquis. Attention, il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Ou à moins que ce soit vous. Vous cachez des choses. Vous cachez la vérité. Et bien voilà. Je vais parler de revirement de situation pour moi par rapport au planning. Là, il y en a un revirement de situation. D'accord ? Vos capacités vous permettent de transformer le négatif en positif. Vous avez le soutien des guides qui vous accompagnent et vont vous montrer le chemin. Ah ben oui. Ouvrez bien les mains. Lâchez prise. Ouvrez bien les mains. Là, il y a quelque chose qui se fait dans l'univers et qui se fait dans l'invisible. Parce que vous avez montré que vous étiez prêt ou prête à avancer. Vous êtes volontaire en ce moment à avancer durant cette semaine. Vous le saviez à la base. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Là, en fin de compte, il y a eu un petit déclic dans votre tête. Les réponses sont arrivées en vous. Donc, ça vous a donné la niaque. On va dire ça comme ça. La niaque vous amène sur quoi ? Sur de l'abondance. Par contre, à partir de maintenant, il va falloir tirer des leçons du passé. D'accord ? Ne faites pas les mêmes erreurs. Dans n'importe quelle situation, on me dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Mais, d'accord ? Mais, il va falloir vous repositionner. Vous repositionner. D'accord ? Par contre, aussi, il est temps de ne pas vous retourner derrière, mais de regarder devant vous. On me dit que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui vous ont empêché d'avancer. Vous étiez dans l'entrave. Il y a des entraves. Il y a des barrières. Il y avait des obstacles devant vous qui vous ont empêché d'y voir clair. Vous empêchez d'avancer. Maintenant, la solution, elle est là durant cette semaine. La clé, elle est là. La clé arrive. Waouh ! Excellent ! Allez, on va aller voir avec celui-là. Dropsidica. Allez, on est là pour toutes les personnes qui nous regardent ce jour pour la semaine 8 ou 24 décembre 2020. Vous ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo pour le 24. Je la ferai avant, bien sûr. Non, je la ferai le 24. Bon, alors là, on me dit qu'il est temps de terminer un cycle. On me dit que là, vous aviez une peur noire sur quelque chose. On me dit que là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même afin de passer au-dessus de vos conflits intérieurs. Le problème, c'est que là, vous, vous avez besoin d'aller chercher la petite lumière qui vous manquait. Parce que là, vous avez réellement un sentiment de solitude. On me dit que laissez-vous guider. Ne vous inquiétez surtout pas. Les choses vont bouger. J'adore. Excellent. Il est temps de passer à autre chose. Sortir de vos conflits, de vos sentiers battus. Afin d'ouvrir votre cœur pour celles qui sont célibataires. Par rapport à l'amour. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, vous avez une peur noire, vous êtes en plein conflit, à ne pas savoir quoi faire, vous vous sentez seul, vous cherchez un éclaircissement de votre situation de couple ou de chéri-chéri. On me dit qu'il est temps de passer à autre chose. D'accord ? Et de lâcher prise. De lâcher prise. Pour ceux qui sont célibataires, vous passez à autre chose, vous cherchez l'amour, lâchez prise, arrêtez de vous poser n'y une question, ça va bouger. Vous n'avez plus rien à perdre de toute façon, vous avez juste à trancher une situation. Vous devez trancher si vous êtes en couple et de passer à autre chose pour sortir de vos conflits. Si vous êtes célibataire, lâchez prise et dites-vous que vous avez le droit, vous aussi, au bonheur. Vous avez besoin qu'on vous donne et vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de donner pour recevoir. Peut-être que pour certains, vous avez pris du temps pour vous reconstruire au niveau sentimentale. En tout cas, là, vous allez retrouver votre vitalité durant cette semaine et surtout, vous allez retrouver votre équilibre. Vous n'avez qu'en deux ou deux. Pourquoi ? Parce que la lumière que vous cherchez tant, elle arrive. Et là, vous allez enfin comprendre qu'il est temps de prendre soin de vous. Il est temps d'arrêter de cogiter à des choses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, vous avez refusé d'ouvrir les yeux sur une situation et là, vous ouvrez les yeux. On me dit que là, il est temps de vous laisser porter. Arrêtez d'être dans la maîtrise de tout. Vous voulez vous relier avec quelqu'un ? Il y a quelque chose qui va se faire. Vos vœux vont être réalisés. Allez, on va partir avec celui-ci. Allez, pour les personnes qui me regardent pour la semaine 18 au 24 décembre 2023, s'il vous plaît. Vous cherchez des réponses actuellement. Cherchez des réponses. Donc, la questionnement. Les réponses vont arriver. On l'a vu tout à l'heure. On a les solutions aux problèmes. La victoire est là pour vous. Mais vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Donc, il va falloir sortir des personnes qui sont toxiques, qui vous entourent. On me dit qu'aussi, il va peut-être falloir que vous trouvez votre enfant à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez avoir énormément d'intuition. Et votre intuition, ils disent quoi ? Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de lâcher ce fardeau que je porte. Ce fardeau où j'ai eu le cœur brisé. Il y a quelque chose qui m'a fait mal. Il est temps que j'avance sur mes vraies priorités à partir de maintenant. Il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Je l'ai dit. Parce que maintenant, vous êtes enfin prêts ou prêtes à prendre des risques. Mais là, vous étiez très, très en colère après vous-même. Parce que ce mécontentement, cette colère que vous avez sur vous-même, c'est comment je vais faire pour reprendre l'estime de moi-même ? Comment je vais faire ? Priez l'archange Michael, il va venir vous aider. Pour reprendre votre corps physique et reprendre un ancrage. On me dit que vous allez avoir des ajustements à faire pour reprendre les commandes de votre vie. Peut-être que les commandes de votre vie, c'est de reprendre un esprit sain et de sortir de votre colère. Et arrêtez de chercher des réponses, il n'y a plus lieu d'être. Il faut vraiment vous réparer pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous êtes en plein conflit au niveau professionnel. Vous êtes en doute professionnellement. Mais ça ne sert à rien de sortir du doute. Parce que vous allez essayer de faire quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et cette célébration va vous amener sur un équilibre. Malgré les conflits qu'il peut y avoir professionnellement, il y a une résolution aussi. Dans tous les domaines, il y a une décision qui va être prise. Si ce n'est pas à vous, c'est par quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une alarme. Je ne sais pas quand même temps que ça va durer. C'est sûr que ça va durer. Merci. Vous allez devoir prendre une décision afin de pouvoir enfin vous exprimer. Parce que là, vous êtes trop, trop dans la restriction. Vous cogitez, vous cogitez et vous ne dites rien. Il est temps de dire les choses afin de prendre ce nouveau chemin qui vous appartient. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Arrêtez d'analyser tout. Au pire à être, il faut avancer. Oui, bien là, le problème, c'est que vous êtes caché en l'ombre, surtout. Vous êtes caché en l'ombre, peut-être que vous avez subi une trahison du prix, des mensonges. Alors, vous étiez amour inconditionnel, vous êtes tombé de haut. Tout ça, vous avez épuisé physiquement, moralement. Mais ouais, et vous êtes dans la solitude. Ou alors, vous avez tellement peur parce que vous êtes dans la dépendance affective de vous retrouver seul. malgré cette duprie, ces mensonges, tout ça vous épuisent, les fatigues. Vous êtes en pleine souffrance, pour certains ou certaines. On me dit, vous allez partir sur de nouveaux projets. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. Ces nouveaux projets vont vous amener des personnes que vous allez énormément apprécier. Qui vont vous faire passer à autre chose. Parce que là, vous brassiez du vent. Vous étiez en pleine dépression, en pleine survie. D'accord, Dadek ? Peut-être, après un long moment de repos, de réflexion, vous vous sentiez mort, morte à l'intérieur de vous. Vous étiez en plein désespoir. Et là, il y a bien une nouvelle vie qui vous attend. Parce qu'on me parle d'une éclosion qui arrive vers vous. Une éclosion en vous, bien sûr. Bon. Ok. Après, nous allons partir avec Laurette, le démiroir. 18 pour une place, décembre 2023. Excusez-moi. Hop là. Tiens donc, l'amour. Alors, on va nous dire quoi là-dessus maintenant ? Alors, pour certains ou certaines, vous allez partir en voyage en amoureux. Peut-être que 24 ans. D'accord ? Pour ouvrir une nouvelle porte. Peut-être que pour certains ou certains, vous allez aller au soleil. Pour d'autres. On me dit que par rapport à l'amour, vous êtes en train de lâcher prise pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On me dit que par rapport à de l'injustice, il y a eu peut-être des accusations. On parle des accusations, par mail, par texto, par appel téléphonique. Bon, ben, les choses changent. Bon, ben, les choses changent. Par contre, on vous ouvre une nouvelle porte. Maintenant, c'est le miroir magique pour vous. Les choses bougent durant cette semaine. Parce qu'enfin, vous allez prendre de la distance. Vous voyez, on a le voyage au-dessus. Vous allez prendre de la distance. Ou alors, vous avez lâché prise et prendre de la distance. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Derrière cette porte. On parle de nouveaux projets qui arrivent. On me parle de nouveaux projets familiaux. C'est bien vous. Parce que vous avez hâte de partir sur un changement par rapport à des enfants. Oh, ben, il y a peut-être que certains ou certaines vont annoncer durant le 24 décembre que vous êtes enceinte. Ou grand-mère. D'accord. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. On me parle de renaissance pour vous. On me dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On me dit que vous avez fait énormément de compromis. Vous attendez une réponse de quelque chose. Vous allez sortir par rapport à cette réponse qui va arriver. Vous allez sortir de l'instabilité émotionnelle et physiquement. C'était obligatoire. Pour certains ou certaines, il y a bien une fatalité au niveau du travail. C'est quelque chose qui est en train de s'écrouler. D'accord. Puisque après le travail, nous avons la maison. Donc pour certains ou certaines, vous allez rester chez vous. Ou peut-être que déjà les choses se sont écroulées. Vous êtes chez vous. Ça fait déjà un petit moment. D'accord. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre joie et votre santé avec votre famille. On me dit que pour l'instant, vous vous protégez aussi suite à une séparation. On me dit que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Suite à des paroles, à des disputes, à des paroles houleuses. Suite à une trahison. Vous partez sur une grande victoire. Vous signez quelque chose. Vous partez. Vous signez quelque chose. Vous partez. Il y a une réunion. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a une réunion. Il y a un contrat qui est signé. Il y a la grande victoire derrière. D'accord. Et il y a la renaissance aussi. Bon. C'est nickel. Allez. Nous allons partir. Avec le parchemin sacré. Le parchemin sacré. Allez. On y va. La chance arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin vous aider. Suite à un accident. Il y a eu un accident de parcours. Il y a eu un accident. Peut-être qu'il y a eu un accident. Par rapport à une création. Peut-être qu'il y a eu un accident. L'accident, ça veut dire accrochage aussi. Peut-être que les choses n'ont pas bougé aussi vite que vous voulez. Les choses se sont ralenties. Est-ce que l'accident, c'est aussi... Il y a une coucure, une craquelure. Une coupure, une craquelure. Mais ça va revenir. Parce que ce que je vois, il n'y a rien de méchant derrière. D'accord. Peut-être que si on a commencé par la chance, c'était peut-être que ce n'était pas le bon moment. Pour certains. Pour certaines. D'accord. On dit que là, vous êtes en plein d'études sur quelque chose. On me dit que le bonheur va arriver. Pour certains, il y a l'arrivée d'un bébé. Je vous remercie. Pour d'autres. Après avoir étudié quelque chose, vous reprenez le bonheur. Vous partez sur une renaissance. On part d'une guérison d'âme. Après peut-être avoir vécu quelque chose. On dit peut-être que si vous avez eu besoin d'aide, d'entraide. On parle de renaissance pour vous. On parle d'une femme. On parle d'un homme. On a le couple. Femme, femme. Deux hommes. Pour certains, vous êtes en couple et vous vous sentez seul. Très seul. Vraiment très, très seul. On a le couple. On a le couple. On a le couple. Ok, alors, le temps est compté de sortir de votre solitude. Parce qu'on me parle d'une réparation qui arrive pour vous cet hiver. Donc, c'est le 21 décembre. Et pour certains, certains, on me parle qu'il va y avoir une rencontre cet hiver au niveau professionnel. Et on me dit qu'il va y avoir des échanges. Et là, par rapport à ces échanges, vous allez retrouver le bien-être. On me parle que ce sera une vraie reconnaissance pour vous. Alors, vous aviez le cœur déchiré. Vous allez sortir de votre tristesse pour aller chercher votre propre succès. C'est très bien, très bien, très bien. Allez, on va partir. Sur cet oracle. C'est le oracle de la magie blanche. Donc, si je ne peux pas le remuer, il est très souple. Il n'est pas costaud. Donc, on va essayer. Si je n'y arrive pas, je vais aller chercher les cartes. L'horloge. Vous êtes dans l'attente. L'attente doit être de courte durée. Ok. Ça doit être de courte durée. Parce qu'il y a trop de disputes. Il y a trop de jalousie. Et les crises sont devenues impossibles. Vous devez laisser quelque chose qui vous répulse. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Mais vous n'osez pas le dire. Pour vous, c'est impossible de demander de l'aide. Vous restez prudent ou prudente. Vous essayez de raisonner correctement. Waouh. Vous allez devoir prendre vos précautions. On parle de prudence, de méfiance. Attention, attention. On dit que les choses vont bouger vite. En plus, c'est au-dessous de la carte du temps. Attente courte. Les choses bougent. La carte de la croissance. Il y a le vent qui va venir secouiller. Je ne sais pas quoi. Vous allez reprendre votre énergie. Les choses vont vraiment bouger. Les choses vont se mettre enfin en mouvement. Oups. Eh bien oui. L'énergie va revenir. Vous allez partir sur de nouveaux projets. On parle de relations positives qui vont arriver pour vous. Et on parle d'attente d'un enfant. Ça fait trois fois que je le dis. C'est grave. Bon. En tout cas, le soleil et la lune sont bien. Au rendez-vous pour vous. Les relations sont positives. Les projets sont là. L'énergie est là. Mais vous allez reprendre vos forces et votre volonté. Vous avez été déjà assez patient ou patiente comme ça. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à quelque chose quand même. Pour ceux qui ont peur d'être maman, on me dit qu'il n'y a aucune crainte. La matérialité est là et la matérialité fait partie de la vie. Même si vous pensez que c'est trop tôt pour certains ou certaines. Ah, je sais pourquoi vous pensez que c'est trop tôt. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes en période d'apprentissage. Ou en formation, ou en étude de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est un peu trop tôt. Mais on me dit que vous allez devoir vous adapter. On me dit en tout cas, vous allez avoir peut-être une fragilité de caractère pendant cette semaine. Mais on me dit que vous allez reprendre votre optimisme. Et rapidement, vous allez comprendre que des choses, c'est normal que ça se passe comme ça. On part d'une femme rude, en tout cas. Ça peut être une bonne. Mais oui, il va y avoir des événements cycliques. Les choses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. D'accord ? L'énergie est là. Envie de changement. Envie de reprendre une entreprise pour certains ou certaines. Envie de reprendre les commandes de sa vie par rapport de se mettre à son compte. Ou de trouver un nouveau travail. Là, c'est la rage et l'impulsivité qui vous tirent l'énergie. Et là, le changement, il arrive vraiment. C'est pour ça que ça va bouger. Ça va être cyclique. Cette semaine, waouh, waouh, je ne vous dis pas. On a quoi ? Regarde. On parle de romantisme, on parle de générosité, on parle de sociabilité. On parle de renouveau. On dit qu'il y a un verdict équitable qui va être trouvé, qui sera positif. Ça peut être par rapport à un jugement, par rapport à la justice. Mais bon, je vois un verdict équitable qui va être positif alors qu'il y avait une personne influente, négative autour de vous. Et qui changeait d'idée tous les quatre matins. Mais comme c'était une personne importante, vous vous êtes dit, c'est peine perdue. Mais non, 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 c'est gagné. C'est gagné, d'accord ? Ça va être gagnant, d'accord ? Écoutez, là, c'est la foudre. Mais là, par contre, la foudre, comment elle est là ? C'est la rapidité, la croissance physique, le psychique, le changement, la nouvelle idée qui est là. Changement inévitable arrive vers vous. Un changement inévitable. On parle d'un lien d'amour aussi. Fort, très fort, avec quelqu'un. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit pour cette semaine. En plus, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Vous avez vu ma gorge, j'ai une sciatique, j'ai un J8. Je pense que c'est la totale. Donc voilà, j'espère que déjà les messages auront pu vous parler. Parce que j'ai quand même donné énormément d'informations. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Parce que j'estime que tout travail mérite un pouce et un abonnement. Pour ce, bien sûr, que cette vidance vous parle. Bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous ferai une vidéo pour vous souhaiter un Jouer et une Noël. Je vous en passe. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada